Vous êtes en direct de l'Assemblée Nationale. La parole est à M. le Ministre de l'Intérieur. Messieurs, je ne me défilerai pas devant la question posée par M. Schmoll-Legras. Je partage son émotion. Ça vous en fait une moitié chacun ! Silence, je vous prie, silence. L'affaire Purax est l'objet de notre attention soutenue. Et les services compétents sont à pied d'oeuvre et la main dans la main pour redonner à ce pays la confiance avec laquelle je vous prie d'agréer, outre l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes salutations empressées. Je continue, patron. Lisez, mademoiselle Fiotte. Lisez. Oh, ça a l'air de vous faire du mal. Évidemment que ça fait du mal. Bien sûr que ça me démolit. Tous les plus beaux monuments de France qui foutent le camp les uns après les autres, remplacés par des imitations. À mon nez, à ma barbe. Bien sûr que ça me tue, mademoiselle Fiotte. Allez, continuez. De Rémoulin, dans le Gard, trois arces de Lac-du-Cromain au pont du Gard, disparus et remplacés par des fausses arces en sucre. Après ? Deux des colonnes de la place des Quinconces à Bordeaux, sans Z, contre des fausses en matière plastique. Ensuite ? De Rouen, la statue de Zendark au Vieux-Marcay, imitation en pain d'épices dorés. Continuez. De Dizon, le Puy de Jacob, grossière imitation en boule de gomme agglomérée. De Sartre... Assez ! Assez ! Assez. Bien entendu, à chaque fois... À chaque fois ? La même formule. La même. Signé Furax. Signé Furax. Oui, oui. Ah, je vous le passe. C'est pour vous, patron. Ici Fouvreau. Écoutez bien, monsieur Fouvreau. N'essayez pas d'entraver notre action comme vous avez l'intention de le faire. Qui est à l'appareil ? Messieurs Blacanouette et Socrate feront bien d'aligner également leur conduite. Qui est à l'appareil ? Nous vous avons raté de peu, à Barbezieux, avec la bombe. Considérez que c'est un avertissement. Qui est à l'appareil ? Devinez. Mademoiselle Fiote. Monsieur Fouvreau. Dites-moi que j'ai rêvé. Vous avez rêvé, monsieur Fouvreau. Non, on se réplique, j'ai pas rêvé, non. On m'a bel et bien envoyé un coup de téléphone de menace. À moi. Ah, le saligo, il va me le payer. Oui. Voilà. Allo, le standard ? Pouvez-vous localiser la provenance de l'appel que je viens de recevoir en dernier ? Quelle adresse ? L'Estaminet Tranquille. 29 Avenue de la Pistache. Bon, appelez-moi d'urgence. Mademoiselle Fiote. Oui. Convoquez les inspecteurs Carcapual et Boutrequet. Envoyez-les au 29 Avenue de la Pistache à l'Estaminet Tranquille. Qu'ils repèrent le type, ou les types, et qu'ils ne les lâchent pas. Allo ? L'Estaminet Tranquille. Ici la Défense Divisionnaire du Territoire. Écoutez-moi, un bonhomme vient de téléphoner il y a quelques instants. Oui. Ah, ils sont deux. Bon, retenez-les coûte que coûte, jusqu'à l'arrivée de mes hommes. Comment ? Comme vous voudrez, je m'en fiche. Gagnez du temps. Compris ? Parfait. Alors, patron ? Mademoiselle Fiote, le vent commence à tourner. Alors, vous m'avez appelé, c'est à quel sujet, monsieur ? Combien vous dois-je ? Combien vous me devez ? Ben, ça dépend de ce que vous avez pris, voyons. On a pris deux cafés. Eh, ben, vous avez payé le jeton de téléphone, alors ça nous fait... ça nous fait 60 francs. Voilà, 30 francs. Rendez-moi à 80 et gardez le reste. Oui. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Ancelour. Oh, oh, eh ben, votre prime, monsieur. Quelle prime ? Votre prime de téléphone. Notre prime de téléphone. Oui, figurez-vous que pour encourager l'usager, l'État m'accorde une subvention qui me permet d'offrir une consommation gratuite comme prime à toute personne qui donne un coup de téléphone. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous prenez ? Vous avez de l'art maniaque ? Ah, oh, de l'excelle-là, monsieur. Je le reçois directement de Vic Fesanzac par téléphérique. Par téléphérique ? Oui, par petite vitesse, je veux dire. Non, excusez-moi. Je ne suis pas très fort dans la géographie en ce moment. Et voilà. Alors, deux armagnacs. A votre santé, monsieur. Et à la prospérité téléphonique. Hum. Oh, fameux monsieur Kletmuth. Pas de nom, je t'ai déjà dit. Bon, 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 patron. N'aie des qualificatifs. Compris. Bon, et alors, comment il faut faire quand je veux vous causer ? Appelle-moi, mon seigneur. Ça fait plus anonyme. Allez, viens, filons. Au revoir, patron, et merci. Oh, oui, oui, oui. Vous ne l'avez pas à partir comme ça. Votre prime d'art maniaque. Votre prime d'art maniaque. J'ai un accord avec mes fournisseurs. Tout client qui prend un verre d'art maniaque a droit, en prime, à une consommation gratuite. Alors, qu'est-ce que ça sera, monsieur ? Un petit gine-fise, peut-être. Oui. Oh, je suis désolé, je manque de paille. J'ai des poutres, si ça peut vous intéresser. Oui, bon, ben, ça marche. Bon, oui. Salut tout le monde ! Ah, bonjour. Demandez-François, Paris-François, édition spéciale. Révélation sensationnelle. La vérité sur la bataille de Bouby. Philippe Auguste est-il un imposteur ? Demandez-François. Donnez-moi, donnez-moi deux de chaque. Oui, monsieur, vous voulez ? Ah, permettez, permettez. C'est à moi de vous les offrir, en prime, puisque vous avez pris des gine-fises. Oui, 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 oui. De plus, en exécution de mes accords avec la Fédération de la presse, tout lecteur d'un journal du soir a droit à une tournée gratuite à titre de prime. Alors, qu'est-ce que vous prenez ? Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne bouteille ? J'ai un KV Canem 46. Pardon. Alors, d'accord. Et puis, d'après le contrat que j'ai passé avec le syndicat des viticulteurs, ça vous donne droit, comme prime, à un verre de rhum. Et c'est pas tout. Le verre de rhum vous donne droit, toujours comme prime, à une crème de cassis qui, elle, vous donne droit à un grog. Le grog donne droit à une inhalation, qui vous donne droit à un gargarisme, qui vous donne droit, et toujours comme prime, à un saladier de pastis. Lequel vous... Oh, écoutez, je vais vous foutre tout ça en frac dans un seau, avec une louche et un samovar, vous débrouillerez tout seul, eh ? Bonsoir, messieurs. Vous désirez ? Le téléphone. Oui, par ici, messieurs. Voilà. Voilà. Allô ? Allô, la DDT ? Monsieur Fouvreau ? Allô ? Allô, monsieur Fouvreau ? Ici Carcapoil. Oui. Non, non, on ne les perds pas de vue. Je ne quitte pas, je ne quitte pas. Mademoiselle Fiotte ? Patronne ? Carcapoil et Boutrequé ont pris la filature des deux types. Je brûle ! Je brûle ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ?